Salut les montagnards ! Il y a plein de manières de tenir son piolet. On peut le tenir en ramasse, en traction, en rampe, en canne, en encre. Il n'y a pas de manière parfaite, par contre, il y a des mauvaises méthodes. Par exemple, tenir son piolet par là, ça sert pas à grand chose. De même que le tenir en aval, dans la plupart des cas, c'est quand même pas top. S'il est là, mon piolet, il sert à rien du tout. Il touche pas le sol. Ok ? Donc le piolet, c'est toujours en amont. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel sur l'utilisation du piolet. Donc, à quoi ça sert un piolet ? Ça sert principalement à deux choses. A s'équilibrer ou à retenir une chute. Et dans certains cas, ça sert carrément à avancer. Donc dans les courses très techniques, on... Tac, tac, tac ! On n'avance pas sans piolet. Alors dans cette vidéo, j'ai un piolet technique. Mais évidemment, quand on fait les manœuvres d'urgence, on fait avec le piolet qu'on a sous la main. Donc normalement, une manœuvre d'urgence, c'est beaucoup plus facile avec un piolet qui n'est pas courbé. Un piolet droit, un piolet de glacier, quoi. Mais bon, là, c'est le sol que j'avais. Donc, je ne m'en voulais pas trop si j'ai pris cet exemple du piolet technique, même si ce n'est pas super adapté à la vidéo. Et puis, de toute façon, je pense qu'il faut bien savoir s'arrêter avec un piolet technique ou non. L'une des façons d'utiliser le piolet les plus communes, c'est le piolet canne. Mais si vous êtes un petit peu attentif, vous avez peut-être remarqué qu'il y a deux manières de tenir son piolet canne. Il y a cette façon-là et cette façon-là. Donc, il n'y a pas vraiment de terme officiel, mais pour que ça soit clair dans la vidéo, j'ai repris les termes d'un site que je vous mettrai en description qui dit que cette façon-là, c'est la manière l'âme interne parce que du coup, la lame est plus vers l'intérieur du corps et cette façon-là, c'est la manière l'âme externe puisqu'elle pointe à l'extérieur du corps. Donc, dans cette vidéo, j'utiliserai ces termes. Ce n'est pas forcément des termes officiels, donc je préfère vous prévenir. La manière la plus enseignée et la plus commune, c'est certainement la lame interne. C'est donc cette position qu'on voit quand on sort, mais aussi sur les photos, sur les vidéos, dans les bouquins. Enfin bon, il y a beaucoup d'endroits où on voit cette position-là. Cependant, aux US et sur la majorité des chaînes YouTube anglophones, le piolet est tenu en lame externe, c'est-à-dire comme ça. Alors, quelle est la meilleure préhension du piolet ? Lame interne ou lame externe ? On va donc faire un petit match pour les arguments lame interne et lame externe. C'est parti ! Donc, commençons par analyser la première utilité du piolet qu'on a nommé, c'est-à-dire le piolet pour s'équilibrer et l'efficacité des deux positions. Alors, il est vrai que la position la plus naturelle sur le piolet, c'est la paume sur la panne du piolet. Donc, la panne, c'est ça. Encore faut-il qu'il y en ait une de panne, parce que parfois, il y a juste des marteaux ou ni marteaux ni panne. Et donc, cette position, c'est la lame interne. L'appréhension est plus agréable et c'est à peu près le seul avantage qu'on trouve. En lame externe, la préhension du piolet est un peu moins agréable, certes, mais elle n'empêche pas du tout de s'équilibrer grâce au piolet. Et je trouve d'ailleurs que l'appréhension en lame externe permet de verrouiller les doigts autour de la lame, ici. Vous voyez ici, là. Ce qui offre une bien meilleure tenue qu'autour de la panne, je trouve. Mais ça, c'est assez subjectif. Allez, pour ce tour, on va donner le point à la lame interne. Le premier critère, le confort. C'est vrai que c'est plus agréable de poser la paume sur la panne. Donc, la lame interne gagne un point. On voit déjà que l'argument du confort, il est carrément subjectif. Il n'est pas vraiment justifié parce qu'on voit qu'autour de la lame, ça marche bien. Et donc, finalement, il est un peu merdique, quoi. Et puis, si on utilisait le piolet juste pour s'équilibrer, autant prendre des bâtons, quoi. C'est quand même plus efficace. Alors, voyons maintenant les deux préhensions pour enrayer une chute ou une glissade. Alors, la position d'arrêt idéale en alpinisme, c'est à peu près tout le temps la même. C'est celle qui est enseignée dans les livres, dans les vidéos, bien sûr, sur le terrain, évidemment. C'est celle-ci. Main sur le piolet, donc lame externe. Placée à la même épaule que la main qui tient la lame du piolet. On met l'autre main sur le manche, qu'on vient placer près du corps. On se groupe et on met tout le poids sur la lame du piolet. Et éventuellement, on tourne un peu la tête pour ne pas se prendre la panne dans la gueule. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez une vidéo spécifique sur la technique pour enrayer une glissade avec le piolet. Je pourrais peut-être faire intervenir un guide si vous le souhaitez. Donc, mettez un petit commentaire. Donc, cette position d'arrêt, c'est probablement la plus efficace car elle permet de mettre tout le poids du corps sur le piolet sans risquer de se blesser, tout en enrayant la chute de manière optimale. Pareil, si vous connaissez d'autres positions d'arrêt, mettez en commentaire. N'hésitez pas à me l'indiquer parce que moi, pour le moment, j'en connais pas trop d'autres. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette position d'arrêt ? Oh, mais le piolet est en lame externe ! Donc, si je suis déjà en lame externe, j'ai qu'à faire ça. Et si je suis en lame interne, je dois faire ça et ça. Donc, ça peut ne pas paraître énorme comme différence et vous allez me dire « Ouais, franchement, tu chipotes pour une demi-seconde en plus, ça change rien. » Alors, ça change rien. En effet, si vous avez tout le temps qu'il vous faut dans une situation complètement sécuritaire où votre vie n'est pas en jeu, mais si on rajoute le stress, le fait que chaque seconde accentue ma vitesse et donc réduit mes chances d'arrêt et donc de survie, et qu'en changeant ma position, je pourrais éventuellement laisser échapper le piolet, d'accord ? En passant de là à là, le piolet pourrait partir. Et donc, si je le perds, j'enraye pas la chute et donc je peux mourir. Eh bien, je sais pas pour vous, mais du coup, moi, je préfère être prêt et je crache pas sur une demi-seconde d'avance. Donc maintenant, on va distinguer plusieurs situations en fonction de la pente et du type de progression pour voir si la lame interne est toujours mieux pour ce qui est de l'enrayage d'une chute. Et c'est là, en général, que se situent les débats. On va distinguer donc trois types de pente, plat ou peu raide, donc inférieur à 35 degrés, raide entre 35 et 50 degrés et au-dessus de 50 degrés. Oui, la pente raide, c'est au-dessus de 40 degrés, 35 degrés, c'est pas de la pente raide ? Alors, tout doux. On se détend, on souffle un coup, c'est une catégorisation uniquement subjective et pour que la vidéo soit plus compréhensible. Donc, quand tu seras en montagne avec tes 40 degrés de pente, eh bien, tu pourras dire que c'est raide ou pas, franchement, je m'en fous. Donc déjà, pour le très raide, donc au-dessus de 50, 55 degrés, je vous fais cadeau des 5 degrés. Pour ces pentes-là, on va dire que c'est déjà des courses assez techniques et on utilisera le piolet soit en traction, soit par le manche. Parce que 55 degrés, on arrive un peu à la limite de la raideur des pentes de neige. Au-delà, ça va être des pentes de glace ou du mixte ou alors de la neige plaquée qui est un cas assez particulier qu'on peut retrouver, notamment si je ne m'abuse dans les Grandes Jorasses. Et donc, de toute façon, c'est des cas où on utilisera le piolet majoritairement en traction ou par le manche, éventuellement. Donc, il nous reste deux cas, le raide et le peu raide. Donc, quand c'est peu raide, le piolet ne va pratiquement pas toucher la neige. D'abord, on n'a plus des longs piolets comme à l'ancienne, comme celui-là qui pouvait servir de vraie canne. Aujourd'hui, on a des piolets beaucoup plus courts. Donc, en général, même si vous avez un piolet pour la rando glaciaire, il vous arrivera à votre cheville, mais il ne touchera pas vraiment la neige. Donc, on ne va pas l'enfoncer dans la neige, forcément, s'il ne la touche pas. Donc, seul compte le sens. Donc, pour ce cas-là, on a vu qu'il était beaucoup plus rapide et plus efficace de tenir le piolet lame externe. Donc, il n'y a absolument aucun intérêt, à part le confort à le tenir en lame interne. C'est donc un point de plus pour la lame externe. Et il nous reste, du coup, le cas de la pente raide. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'en fait, le piolet touche en général la neige, voire se plante carrément dedans. Donc, ça change un peu les enjeux. Il y a deux façons d'appréhender ces différentes pentes. En traversée ou droit dans la pente. Dré dans le pentu, comme disent les jeunes. Donc, en traversée en lame interne, il faudra faire un mouvement supplémentaire si on chute. Et la lame n'est pas vraiment dirigée en amont. Ou alors, ça fait faire un mouvement pas très naturel de la main pour tourner la lame vers l'amont. Donc, il faudrait faire comme ça. Alors qu'en lame externe, on a juste à se laisser tomber sur le piolet. Il est déjà en amont. Donc, on a juste à tomber dessus. Donc, la lame externe gagne un mouvement sur la lame interne. Donc, pour moi, c'est la façon la plus logique de tenir son piolet en traversée, qu'on soit en montée ou en descente. Oui, parce que du coup, les traversées, ça peut se faire en montée comme en descente. Donc, ça marche dans les deux cas. En fait, il n'y a pas vraiment de grosse différence entre monter en traversée ou descendre en traversée pour ce qui est de la tenue du piolet. Donc, pour moi, c'est vraiment un point supplémentaire pour la lame externe. Et la lame interne commence à suer un petit peu parce qu'on se rend compte qu'il n'y a plus beaucoup d'arguments pour elle. Ensuite, il y a le cas où on descend face à la pente. Et bien, en fait, même remarque, ça ne sert pas à grand-chose de mettre la lame en avant puisque du coup, elle sera en aval si on est en lame interne. Et il faudra faire un demi-tour au piolet pour que la lame se plante dans la neige pour enrayer la chute. Donc, pour moi, quand on descend même direct dans la pente face à la pente, c'est mieux de mettre la lame en lame externe parce que du coup, elle sera directement plantée dans la neige en cas de chute. Il nous reste donc le cas particulier du cas particulier, le 10% du 10%, en montée face à la pente. Si la pente n'est pas trop raide et que le piolet touche à peine la neige, alors la lame externe est plus efficace puisque, encore une fois, on sera direct en position d'arrêt. Et si elle est plus raide que pas trop raide et moins raide que très raide... Non, je déconne. Si elle est donc suffisamment raide pour planter le manche du piolet dans la neige, c'est un des seuls cas où la lame interne peut s'avérer plus commode. J'aime bien ce mot. Parce qu'elle permet de planter le manche du piolet et la lame dans la neige. Donc, d'avoir un meilleur ancrage et un meilleur confort. Donc, dans ce cas précis, on va donner le point à la lame interne. Et un point de plus pour la lame interne. Mais ça reste un cas relativement rare. Et qui plus est, un cas qu'on aura le temps de voir venir. Donc, pas besoin de se tenir prêt à tout moment en lame interne à attaquer une pente qui devrait se réduire tout de suite, quoi. Oh putain, Michel, la pente, elle est passée de 10 degrés à 45 degrés. J'ai pas vu venir. Heureusement que j'étais en lame interne, hein. Et en plus, dans ce seul cas où on pourrait tenir le piolet en lame interne, moi, je trouve que c'est beaucoup plus agréable de le tenir par le manche. Je trouve qu'on a une meilleure prévention qu'en le tenant par la panne. Donc, à part, dans le cas d'une pente assez raide que l'on remonte frontalement, donc sans traverser, la lame interne n'a pas beaucoup d'atouts, comme moi, je trouve. J'avoue que depuis que je connais l'utilisation de la lame externe, je comprends pas trop pourquoi tout le monde persiste à utiliser son piolet en lame interne. Peut-être que c'est juste par habitude. Ou peut-être par dogmatisme, qui sait. Il y a un dernier critère de choix qui peut être un peu capillotracté. Et encore, c'est la dangerosité de la lame interne. Donc, peut-être que si vous êtes allé chez le kiné et que vous avez tendance à vous tenir pas très droit, comme moi, il vous aura dit de relâcher les épaules, de les tirer un peu en arrière, comme si vous vouliez toucher vos homoplates. Et vous aurez peut-être remarqué que cette position vous fait avoir les mains un peu plus paume vers les cuisses et moins vers l'arrière. Alors que votre position de repos, votre position un peu plus naturelle, celle qui est un peu plus facile en tout cas pour vous, vous fait avoir les mains un peu plus vers l'arrière ou en tout cas un peu plus en diagonale. Et donc, cette position de repos fait qu'une tenue du piolet en lame interne aura vraiment tendance à se transformer en lame un peu trop interne. Donc, normalement, la lame du piolet, elle doit pointer vers le sens de la marche et pas vers soi. Mais la position de repos naturelle du corps, de la main, nous fait naturellement tourner la lame vers nous. Et qu'est-ce qui se passe en cas de chute ? Eh bien, une belle lame de piolet dans une belle veste Gore-Tex sous laquelle se cache un beau ventre plein d'organes vitaux. Alors évidemment, il faut avoir un peu pas de chance et pas trop de réflexe pour se planter la lame dans le bide. Ou alors, il faut juste certaines circonstances qui favorisent cet incident. Et on peut grandement limiter ce risque en tenant notre lame en externe. Et là, la position de repos, elle est sans danger parce que si je tourne mon piolet un peu plus vers l'arrière, il n'y a pas trop de risque. Évidemment, il y a la panne qui peut me gêner un petit peu, mais beaucoup moins dangereux que la pointe du piolet. Ouais, mais ce que tu dis, là, c'est un cas hyper rare. Personne ne s'est jamais planté la lame du piolet dans le bide. Eh bien, figurez-vous que je connais une histoire d'un gars qui s'est planté la lame de son piolet dans le bide comme ça. Alors, évidemment, je ne suis pas très objectif dans cette vidéo puisque vous avez un peu vu « je pense » ou « je veux en venir ». Mais bon, après, voilà, c'est à vous de voir. Alors, il y a plusieurs arguments qu'on peut avoir contre la lame externe. De toute façon, tout le monde fait comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que c'est pas une connerie. Et l'histoire de la science abonde d'exemples qui confirment que l'argument de la majorité, c'est pas vraiment un argument, quoi. De toute façon, tout le monde sait que la Terre est plate. Et quant au « c'est comme ça que j'ai appris », le bon vieil argument de la tradition, c'est pas vraiment meilleur que celui de la majorité, quoi. Pour les mêmes raisons. Moi, en montée, je mets mon piolet en lame interne et en descente, mon piolet en lame externe. Qu'est-ce que t'en dis ? Intéressant ! Alors, du coup, pourquoi ? Ça voudrait dire qu'il y a moins de chances de tomber à la montée ? Ça se discute. Mais pour moi, c'est pas si évident que ça. Et même si on admet ça, le risque de tomber à la montée, il est pas nul. Donc, pour le peu de chances qui reste, on augmente encore le risque en se rajoutant un mouvement à faire pour enrayer la chute. Sauf si on est dans le cas cité précédemment, où on monte droit dans la pente et que celle-ci se prête bien à l'appui frontal. Comme ça. Donc sinon, je vois pas vraiment l'intérêt de garder la lame interne à la montée. De toute façon, quand tu tombes, tu fais comme tu peux. Je suis bien d'accord, on fera comme on peut. Mais si on est mieux préparé, on aura un peu plus de chances de faire mieux. Il y a peut-être des motards parmi vous. Et si vous n'êtes pas motard, en fait, quand on passe le permis moto, il y a plusieurs manœuvres d'urgence qu'on doit maîtriser. Et il y en a une qui s'appelle l'arrêt d'urgence. Et donc, pour prendre cette comparaison, c'est un peu comme si on disait s'entraîner aux arrêts d'urgence à moto. De toute façon, quand tu dois faire un arrêt d'urgence, tu fais comme tu peux. Ouais, n'empêche que si t'es entraîné et que t'as la bonne position sur ta moto, peut-être que tu ne transformeras pas le piéton en pizza. Donc, vous l'aurez compris, pour moi, la lame externe gagne haut la main le match. Pour 90% des situations, hormis celles où l'on monte droit dans la pente et qu'on peut planter le manche et la lame du piolet en même temps, la lame externe, pour moi, est dans tous les autres cas, la meilleure façon de tenir son piolet. Si vous avez des arguments pour la lame interne, je suis carrément preneur. Cette vidéo, elle n'a pas du tout pour but de dire une vérité absolue. Elle a juste pour but d'ouvrir un débat et de réfléchir ensemble à quelle est la manière la plus efficace de tenir son piolet. Je n'ai pas du tout parole de vérité, donc faites-vous votre propre réflexion. Moi, je vous donne juste quelques éléments pour réfléchir si vous n'y avez pas pensé. Et n'hésitez pas à faire pareil avec moi, à le mettre en commentaire. Si vous voulez débuter l'alpinisme ou le ski de rando, sachez que j'ai écrit deux petits guides qui sont en description, qui sont téléchargeables gratuitement, qui vous donnent des petites idées de courses pour débuter et quelques techniques de base, enfin, pas mal d'astuces. Donc, n'hésitez pas à les télécharger. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est en description, c'est pour moi. Allez-y, c'est Noël. Feu ! Je vous mets aussi quelques sources en description. Et en attendant, je vous dis à plus dans les hauteurs. Ciao !